Ils ont fait le tour du monde, quelques semaines seulement après leur coup de foudre. Abed et Fathia font tout par passion. Élèves infirmiers à 31 et 34 ans, ils ont décidé de changer de vie pour devenir chef d'entreprise. Leur concept, revisiter des gâteaux traditionnels découverts lors de leur voyage en billes de biscuits. Asma Menana les a rencontrés à l'île où tout a commencé. On est à l'endroit où ma vie a changé grâce à cette femme. Juste ici. Je me trouve avec Abed et Fathia, c'est ici dans cette école d'infirmiers qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Comment ça s'est passé ? La première fois que je suis venu ici, c'était pour donner un cours. Et quand je suis rentré dans l'amphithéâtre, j'ai croisé le regard de Fathia et ça a été un réel coup de foudre. C'était réciproque. Dix jours après, on s'est mariés. Vous êtes mariés au bout de dix jours. Vous êtes fous. Et on a voyagé pendant trois ans et demi pour apprendre à se connaître. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des mines miscuits. Exactement. Mais dans la maison, on va vous faire mouiller ça. Bienvenue chez nous, mes amis. Voilà notre famille. Je vous présente ma petite Safia. Avec qui l'idée est née ? Et Abda. Comment l'idée est née justement ? C'est pendant un mariage, en fait le mariage de notre ami. Il nous a demandé de lui faire des recettes du monde, des biscuits. Et on a eu l'idée en regardant notre petite Safia manger du pop-corn, de tout faire en forme de bille. Que faisiez-vous à la main ? Et bien on faisait tout comme ça, dans notre cuisine à deux avec notre petite Safia qui était sur le comptoir. Alors du coup vous avez créé quatre saveurs. Exactement. On a eu la chance de cuisiner et pâtisser avec plein de gens autour de la planète. Et on a ramené ces quatre saveurs. Ici on a coco du Brésil, noisette de Turquie, caramel de Bretagne et corne de gazelle du Maroc. Alors pour que les gens se rendent bien compte, une corne de gazelle normalement ça ressemble à ça. Et vous, vous en avez fait ça. C'est ça. Donc en fait en une bouchée, on retrouve le goût du biscuit d'origine. Et je confirme, c'est exactement le même goût. Incroyable. Et c'est vraiment vous faire voyager en une bouchée. Ici on produit, par mois on produit deux tonnes de biscuits. On aimerait en faire dix tonnes. Et c'est en train d'arriver parce qu'on a signé les contrats qu'il fallait avec les bonnes enseignes. On a lâché nos blouses d'infirmiers pour remettre nos blouses d'industriels. Et vous êtes complètement autosique d'accord. On a tout commencé de zéro parce que les lignes n'existaient pas. Donc on a créé les lignes de production, nous-mêmes. Sachant qu'on a intérimé, on n'avait aucune connaissance en tant qu'industriel. Et aujourd'hui, on est fiers. Je suis très fiers que c'est toi qui a tout créé, que ma femme n'a pu créer vraiment tout ça. Vous avez jamais douté ? Si, on a douté. Ça a été dur, ça a été difficile parce que nous on est des gens qui viennent du bas. On n'a pas des parents qui ont énormément d'argent et qui ne pouvaient plus nous donner de la love money. On a dû sacrifier, vendre notre maison pour pouvoir aller au bout de nos projets. Parce que les banques n'y croyaient pas. Sept ans après leur mariage, Fatiha et Abed vivent désormais de leur passion. Leur prochain objectif, créer de nouvelles saveurs et transmettre leur savoir-faire à de jeunes entrepreneurs.